bismillah rachman rachim marahaban bikoul les mutabés ou mutabés du canal l'ouestad ghalid najiha l'youtou qu'on t'aimane tkono bi khair wa ala alfi khair d'aimane m'a les cours de le module de liaison chimique pour les filières pc pcg les autres filières l'indemande le module d'aimane m'a le chapitre de les différents types de liaison chimique incha'allah fin de vidéo on a lkdim lékom la partie concernant liaison covalente multiple on va nous faire des exemples avant la mme nous allons faire le cours détaillé maintenant ça vous êtes abonné au canal d'yannan najiha l'ouestad ghalid sur la mme sur facebook prof najiha l'aala barakatillah donc on va nous allons faire un petit rappel qui mme d'aimane rappel on va nous faire les types de liaison liaisons qui sont là donc les liaisons chimiques qui s'en a la trois types une liaison covalente il y a une liaison ionique donc il y a une liaison métallique jusqu'à maintenant on a étudié cette liaison covalente au final la liaison covalente qui est très simple la liaison covalente simple la vidéo précédente incha'allah fin de la vidéo on va nous faire la liaison covalente multiple jusqu'à maintenant la liaison covalente multiple c'est à dire soit une liaison double liaison double ou là une liaison triple liaison triple liaison triple donc deux atomes deux atomes deux atomes peuvent partager peuvent partager deux doublés ou trois doublés pour former pour former double liaison une double une double ou la triplisant double ou triplisant double ou triplisant triplisant on a besoin d'un exemple prenons l'exemple la molécule la molécule la molécule O2 l'oxygène O2 donc dans l'atome O il y a 8 électrons c'est à dire z est égal à 8 la configuration de l'atome il y a 1s2 2s2 2s2 puis donc un DNA 4 donc 4 la couche externe il y a N plus grand il y a 2 donc il y a la couche externe donc la représentation de la couche externe sous forme de cases quantiques qu'on a l'exècle donc il y a F12 de l'ADIA22 qu'on a maintenant 2 électrons off les 3 cases d'ILP il y a 4 électrons donc ADAP donc P4 qu'on a 3 cases PX PY PZ donc il y a 4 électrons alors ce m'a l'exècle 1 électron 2ème électron j'ai rempli la 2ème case tout d'abord et bien la 3ème case qu'on a l'exècle la 1ère case donc 4 donc 4 électrons il y a 2 P 4 donc l'arrivée il y a 2 électrons il y a 2 électrons 2 électrons 2 électrons 2 électrons 2 doublés il y a un doublé donc il y a il y a l'atome O8 un nard un autre atome bien sûr bien sûr bien sûr l'atome O8 donc toujours on a un doublé libre on a un doublé libre donc une autre une autre liaison donc on a l'écriture la molécule suivante il y a 2 doublés libres mais la liaison il y a double donc il y a liaison covalente 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 double covalente double là double liaison on a un autre exemple exemple 2 c2 H4 on a la configuration de carbone le carbone avec 6 électrons la configuration électronique elle est 1s2 2s2 et 2pi 2 il y a 6 électrons donc la couche externe il y a la couche externe je représente la couche externe 2s2 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 il y a il y a 3 cases il y a 2pi c2 je représente les électrons à la chèque des flèches donc 2s2 il y a 2 électrons 2pi 2pi 2 1 électron c'est la première case c'est la deuxième case la vidéo précédente il y a le carbone le nombre d'électrons 6 est un autre état il y a l'état l'état excité parce que le carbone forme 4 liaisons donc l'état excité l'électron se déplace vers la case diel 2pi donc on a un 1s2s1 il y a l'électron c'est passé là la case vide donc il y a la configuration d'électrons avec 4 électrons libres donc c'est point 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 il y a 4 électrons célibataires c'est c'est 9 c'est 2 carbone de la molécule c'est 2 H4 représenté par H H H donc des cases H un seul électron donc chaque case donc chaque case il y a H avec un électron célibataire 4 fois 2 3 et 4 et 4 célibataire H avec un électron célibataire H avec un électron célibataire on va y avoir l'atome lié avec une double liaison à l'atome de la carbone on a CH CH H H H H alors on a les atomes qui forment la molécule on respecte la règle de l'Octe 2 électrons ici 2 électrons 2 électrons 2 électrons il y a 8 électrons alors que l'atome H respecte la règle de l'Octe 2 électrons un autre exemple l'exemple numéro 3 on a la molécule N 2 donc l'atome de l'azote avec 7 électrons donc la configuration 1s2 2s2 2p 1d on a 4 c'est à dire 3 pour la configuration des cases quantiques donc on a 2 électrons et bien sûr on a 3 électrons donc donc la couche externe que j'ai représentée il y a donc on a 2s2 on a 2p3 on a double électron on a 1 2 2s2 3s2 c'est à dire il y a n7 de même pour l'autre l'autre atom donc on a de la représentation quand on a n il y a un double libre 3 électrons célébrataires 1 électron célébrataire 2e 3e et l'autre atom il y a un double libre et 3 électrons célébrataires ce qui forme n avec un double libre 2e électrons l'autre liaison le triple avec l'exemple c'est l'exemple à l'arrière de la vidéo. C'est parti avec vous, M. Khalid Najib. Je vous remercie de vous abonner à la vidéo. M. Insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.